Si vous utilisez les VPN pour créer des comptes tels que TikTok, YouTube, Facebook, etc. et ces comptes délocalisés dans d'autres pays comme la France, les Etats-Unis, les Canada, etc. vous êtes sûrement déjà fait bloquer ou déjà fait détecter parce que vous utilisez un VPN. Oui, bien évidemment, la plupart des plateformes utilisent des techniques et méthodes pour détecter l'utilisation des VPN. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des comptes délocalisés dans d'autres pays sans vous faire détecter et cela d'une manière légale en utilisant tout simplement un outil qu'on appelle GoLogin. GoLogin, en bref, c'est tout simplement un navigateur anti-détect qui vous permet de gérer plusieurs comptes au même endroit mais également de pouvoir délocaliser vos comptes peu importe les pays que vous souhaitez utiliser. Alors sans beaucoup parler, on va basculer sur le PC pour voir comment cela se passe en pratique. Après avoir cliqué sur les liens en description de cette vidéo, vous allez tomber sur le site officiel de GoLogin et à ce niveau, ce que vous allez faire, c'est tout simplement venir sur Connexion et vous créer un compte. Alors moi, je l'ai déjà fait, je ne vais pas en créer un autre. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez maintenant télécharger GoLogin en fonction de votre système d'exploitation ou votre plateforme que vous utilisez. Donc moi, je suis sur Windows, je vais cliquer sur télécharger GoLogin pour Windows et là, il va se télécharger. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous allez voir l'exécutable est ici et puis vous allez l'exécuter pour l'installer. Une fois installé, vous aurez accès à votre icône de GoLogin sur le bureau comme vous pouvez le constater ici et là, vous allez tout simplement les lancer. Alors, une fois que GoLogin est lancé, par défaut, vous allez voir que peut-être chez vous, il y aura beaucoup de profils qui seront déjà créés ici. Mais moi, j'ai déjà supprimé tous ces profils pour pouvoir recommencer à zéro tour avec vous. Alors, à ce niveau, on va tout simplement créer un profil. Alors, on va cliquer sur ajouter un profil et là, on va dire par exemple les profils, ça va être Facebook. Facebook, ça va être Facebook et je mets par exemple Facebook 1. Et au niveau des proxys, à ce niveau, c'est très important maintenant pour pouvoir délocaliser notre compte dans un autre pays. Donc, on va choisir un proxy déjà enregistré. Donc, je vais cliquer là et je vais par exemple délocaliser mon compte Facebook aux Etats-Unis. Donc, je clique sur fruit US et là, je viens de définir les paramètres très importants de mon profil. Et là, j'ai les fuseaux horaires, il faut laisser ça comme ça, extensions, signées et autres si vous en avez besoin. Donc, pour le moment, on s'arrête juste là, on définit les noms de notre profil et puis les proxys qu'on doit devoir utiliser. Une fois cela fait, on va cliquer sur créer un profil et dans quelques secondes, notre profil a été créé et il va nous permettre de nous délocaliser aux Etats-Unis. Donc, à ce niveau, vous allez voir que si je clique sur exécuter, il va m'ouvrir un navigateur, cette fois-ci un navigateur sécurisé, des GoLogin bien évidemment, qui est maintenant délocalisé aux Etats-Unis selon mon procès que j'ai utilisé. Alors, comme vous pouvez le constater là, si j'essaye maintenant de cliquer sur Facebook, là, je peux maintenant aller créer un compte Facebook tout comme étant aux Etats-Unis, comme vous pouvez le constater, tout est directement en anglais. Alors, pour nous rassurer de cela, on va aller sur le site What is my IP address? What is my IP address? Et on va vérifier notre localisation pour nous rassurer effectivement que notre navigateur est sécurisé et délocalisé aux Etats-Unis comme on l'a défini avec notre proxy. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai été délocalisé aux Etats-Unis, la région Texas et tout ce que vous pouvez voir là. Alors, ça marche bien. Donc, on a notre navigateur. Si vous voulez fermer votre profil, il suffit juste de cliquer là-bas ou encore de fermer la fenêtre ici. Et directement, votre profil est fermé. Alors, je peux ajouter un autre profil comme un profil de TikTok par exemple. Là, je vais cliquer là. Donc, je mets TikTok. TikTok 1 par exemple. Et au niveau des proxy, je vais par exemple délocaliser mon proxy ou mon compte TikTok en France. Donc, je vais prendre par exemple Torfr et je clique sur Créer un proxy. Toujours dans quelques secondes, mon profil TikTok a été créé, délocalisé en France comme vous pouvez le constater. Et si je clique sur Exécuter, ça m'ouvre encore une fois un navigateur sécurisé avec mon Facebook. Donc, pour me permettre de me connecter à mon TikTok. Donc, si je clique là sur TikTok, vous allez voir que là, j'ai accès à la plateforme TikTok délocalisée en France. Qui va me permettre de créer un compte TikTok en France. Donc, je peux actualiser là, c'est en train de charger. Alors, vous avez vu comment cela se passe en quelques clics tout simplement avec GoLogin. Et donc, si je souhaite fermer là, c'est juste cliquer sur les boutons à fermer. Et puis, tout est parti. Alors, il est à savoir que GoLogin n'est pas gratuit. Il est tout simplement payant. Et vous pouvez le constater ici, il fournit 7 jours d'essai gratuits. Vous pouvez utiliser 7 jours d'essai gratuits pour pouvoir tester les fonctionnalités de GoLogin. Pour le payer, vous devez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Et utiliser le code promo AirBest pour bénéficier des 40% des réductions sur tout achat d'un abonnement sur GoLogin. Donc, GoLogin vous permet de travailler avec plusieurs comptes en toute sécurité et simplicité. Et pour moi, personnellement, GoLogin est devenu une partie très importante de mon travail. Parce que j'effectue presque toutes les tâches liées au multi-comptes via GoLogin. Et c'est là en toute sécurité et simplicité. Voilà pourquoi je vous les recommande. Forcément, comme vous l'avez vu, comment je l'utilise précédemment dans la fenêtre. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. C'était AirBest. Ciao et à la prochaine.